À la page 48 du chapitre 3 de mes notes de cours, on résout la situation 6, la section 1.9 de Séguin, situation qui s'intitule « La vitesse moyenne de Béatrice » et dont on peut lire le libellé à la page 106 de Séguin. Après une première lecture, on s'aperçoit qu'on nous donne comme donnée le vecteur déplacement de Béatrice qu'on avait déjà calculé à la situation 4 de toute façon, qu'on nous donne un temps écoulé, un delta-t de 30 minutes, et qu'on nous demande quelle est la vitesse moyenne de Béatrice. Donc, sous forme vectorielle, je pourrais dire composante fois i, composante fois j, c'est mes deux inconnus. On pourrait aussi le voir sous forme de, je pense qu'il nous le demande de toute façon, son module. Donc, quel est le module de la vitesse moyenne de Béatrice. Remarque, quand on l'écrit comme la première façon, ici, on s'aperçoit qu'il y a deux points d'interrogation. Dans le fond, il y a la composante selon X et la composante selon Y. Fait qu'au lieu d'écrire ça par avoir besoin de traîner les IJ que les mathématiciens et physiciens aiment tant, j'aurais pu tout simplement dire, mais quelle est ma composante selon X, quelle est ma composante selon Y. Évidemment, je travaille en mètre par seconde alors que j'ai des minutes. Donc, on va faire une conversion avec la méthode qu'on a appris dans le cours, facteur de conversion. Donc, 60 secondes pour une minute, ça me fait apparaître tout simplement mes secondes. Évidemment, 30 fois 60, tout le monde savait que ça allait donner 1800 secondes. Au niveau du dessin, donc cinématique 2D, dans ce cas-ci, Est et Nord pour X, Y, je connais déjà le vecteur déplacement, donc j'aurais pu me contenter d'exclusivement dessiner le vecteur déplacement avec le point initial puis le point final. OK, ça représente mon delta R ici qu'on avait calculé un problème précédent. Le delta T, bien c'est le temps qui s'écoule entre le déplacement de ces deux positions-là. Fait que le delta T aurait été ici. Et le vecteur avec vitesse moyenne qu'on cherche, bien dans le fond, c'est un vecteur qui pourrait être dessiné n'importe où sur le dessin. Il pourrait être ici. Évidemment, ce serait peut-être plus intéressant de le mettre par-dessus l'autre, mais quoique là, dans ce cas-ci, je ne le verrais plus précisément. Donc, il peut être n'importe où. Évidemment, c'est un vecteur qui est dans le même sens que le vecteur déplacement. Donc, ça, c'était mon vecteur déplacement. On identifiait ça, ça, ça. Le dessin pourrait se limiter à ça. C'est sûr que moi, j'avais copié le dessin de l'autre page, donc j'avais encore position initiale et position finale qui apparaissaient. Puis lors du développement du problème, j'ai fait apparaître delta X puis delta Y, mais c'est du surplus ajouté par rapport à ce que j'ai besoin, moi, pour identifier la base. Évidemment, si jamais je travaille avec vitesse moyenne selon X, vitesse moyenne selon Y, je vais être obligé de mettre des cotes pour correspondre à ces deux grandeurs-là. J'en suis maintenant à me trouver un outil pour résoudre le problème. Je vais aller voir dans les résumés. Première page du résumé, on ne parle pas du tout de vitesse moyenne, donc je vais en voir la deuxième page. Je vois vitesse moyenne qui apparaît en haut sur la forme vectorielle qui me permettait justement de dire que vitesse moyenne était dans le même sens que delta R plus que 1 sur delta T, ce n'est qu'un chiffre numérique, donc c'est comme le produit d'un vecteur par un chiffre. Ça donne un vecteur qui est dans le même sens, mais que sa longueur va avoir changé. Donc le format que j'aime le plus, c'est celui-là ici, parce que ça décompose mon problème en deux choses faciles qu'on a déjà vues. Donc j'utilise cette équation. De retour à mon problème, j'ai transcrit ce que j'avais vu sur mon formulaire et je vais pouvoir commencer à le résoudre. Évidemment, c'est des choses connues, le delta X, il est ici, c'est le 450, même si je n'ai pas clairement précisé, puis le delta T. Fait que j'étais déjà prêt à mettre des chiffres, autant pour delta X ou delta Y, en respectant mes signes, et j'obtiens une réponse qui correspond à la composante X, puis à la composante Y. Si je veux calculer le module, allez-retour sur la feuille de résumé pour aller chercher c'est quoi la formule pour calculer un module, et j'applique ça à ma vitesse moyenne, donc c'est-à-dire que c'est vitesse moyenne selon X au carré, vitesse moyenne selon Y au carré, soit les deux chiffres qu'il y a là. Je mets mes chiffres et j'obtiens ma réponse finale.